Yo les gars c'est Nsi on se trouve pour une nouvelle petite vidéo Comment devenir un Goblini sur Minecraft à Crazy Town Alors bon déjà premièrement vous ne pourrez pas rejoindre le serveur Crazy Town les gars Parce que c'est un serveur que de Youtubers Donc malheureusement vous ne pourrez pas le rejoindre et moi non plus d'ailleurs Mais par contre on pourra peut-être faire un serveur Minecraft RP si vous voulez dans les commentaires Je pourrais en créer un donc un jour on fera ça Mais en attendant les gars aujourd'hui c'est comment devenir un Goblini Et donc vous voyez que mon skin c'est mon skin de base Ceux qui connaissent mon skin j'ai juste changé la couleur de peau et la tête pour être un Goblini Donc je vais vous montrer comment faire tout de suite Donc c'est parti pour cette petite vidéo Ok les gars alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Crazy Town c'est un serveur créé par Mastu Et plein d'autres gens comme Actuan, Rafale, Zafil etc Et donc parmi toutes ces personnes il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui sont des Goblini Donc là on est directement sur Twitch les gars Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en live Il y a Mastu, il y a Actuan, il y a Zafil, il y a Rafale, il y a Chris, il y a Emma, il y a Kuzan Donc Kuzan par exemple il fait partie des Goblini Et donc en gros ils ont tous le même skin sauf les vêtements qui changent Et donc c'est pour ça que les Goblini en gros ils sont verts Vous voyez ils ressemblent à ça Bon là il y en a 2 qui ont une cagoule Mais du coup voilà ils sont tout verts avec 2 petites oreilles comme vous voyez Et avec la même tête à chaque fois Donc c'est parti pour regarder comment on fait le tuto Ok les gars alors le premier site que vous allez avoir besoin c'est SkinMC.net Donc SkinMC.net Normalement je vais mettre tous les liens en description Donc n'hésitez pas à aller regarder la description Et donc dans SkinMC.net vous allez télécharger votre skin Donc vous allez appuyer ici où il y a marqué What, Start Cherching Donc vous allez appuyer et vous allez marquer votre pseudo Minecraft Donc moi c'est Nsq Donc on peut voir que là il y a tous mes skins Bon normalement il y en a d'autres mais c'est parce que j'ai déjà cliqué sur celui là Mais ah si là, ouais non bref En tout cas vous pouvez choisir votre skin Parmi tous les skins que vous avez utilisé sur Minecraft Et vous allez appuyer sur Download Skin Donc c'est très important C'est l'un des seuls sites que j'ai trouvé où on peut télécharger son skin Et donc vous allez télécharger votre skin Comme ça on va pouvoir le modifier Je vous incite aussi les gars à télécharger le skin de Goblin Flingueur Il a fait plusieurs skins de Goblinie Mais on va prendre le dernier nous Donc pareil vous allez dans la barre de recherche Vous marquez Goblin Flingueur Donc c'est Kuzan C'est son nom sur Minecraft Donc à Kuzan Il s'appelle Goblin Flingueur Et donc vous faites pareil Download the skin Et comme ça vous allez avoir aussi son skin Pour le modifier etc Je vais vous montrer juste après Une fois que les gars vous avez téléchargé votre skin Ça va ressembler à ça Les connaisseurs de Minecraft vous le savez Mais ceux qui ne jouent pas beaucoup à Minecraft ne le savent pas Mais donc ça va ressembler à ça Donc voilà c'est votre skin Mais en modèle un petit peu Et donc c'est là dessus Enfin on ne va pas le modifier là dessus nous Mais voilà à quoi ça ressemble Au moins vous le savez On va directement aller sur le site Alors les gars Avant d'aller sur le site de modification de skin Je vais juste vous présenter un autre site Qui s'appelle NameMC Et sur ce site vous pouvez voir Tous les skins de toutes les personnes Et un petit peu le profil Donc là par exemple on est sur le truc de Goblin Flingueur Et on peut voir tous les skins de Goblin Flingueur Avant qu'il jouait Minecraft Sur le serveur de Mastu Il avait plein de skins rigolos vous voyez Mais depuis qu'il est sur Minecraft Il y a là ces petits skins de Goblin Flingueur De petits Goblinis Avec une petite cape Mais ça on s'en fiche un petit peu Et donc on peut voir pas mal de choses Donc ce site est très intéressant Donc si vous voulez chercher tous vos skins Vous pouvez tout simplement marquer votre pseudo ici Je vous mettrai aussi le lien en description Mais pour l'instant on ne va pas avoir besoin de ce site Maintenant que tout est prêt les gars On va passer à la modification de skins Le moment que vous attendiez tous Alors pour ce faire vous allez aller sur NovaSkin Minecraft Skin Editor Je crois que ce site internet Je confonds toujours les mots Ce site internet je crois qu'il y en a un deuxième Qui a exactement le même nom Mais c'est pas le même modificateur de skins Donc faites attention de pas vous tromper Et puis sinon dans tous les cas c'est dans la description les gars Donc oubliez pas Alors vous allez appuyer sur Open Qui est juste là les gars Pas la petite Dropbox C'est vraiment sur Open Et donc vous voyez que ça ouvre tous vos fichiers Et donc là vous allez tout simplement Coller votre skin Donc vous cherchez où est-ce que vous l'avez mis Moi je l'ai mis dans téléchargement Et donc N-SQ Bam Et là vous voyez que ça m'a mis mon skin directement Donc c'est très stylé Ça c'est mon skin que j'ai créé tout seul les gars Qui est très joli Vous voyez qu'il y a plein de références d'animés Si jamais il y en a qui ont toutes les références Vous êtes très chauds Hop On va ici enlever le premier layer Hop Vous voyez qu'il y a des layers en haut à droite Donc vous cliquez sur celui que vous voulez enlever Vous appuyez sur moins Et comme ça il vous reste que votre skin Ensuite les gars on va ouvrir une deuxième page Vous ne l'avez pas vu parce que je viens de faire une coupure de vidéo Mais j'ai ouvert une deuxième page Parce que Donc c'est pas la même Et donc dans la deuxième page On va ouvrir le skin de Goblin Flingueur Et on va supprimer Hop L'autre skin Donc on doit avoir une page avec le skin de Goblin Et une page avec notre skin à nous Ok les gars C'est pour nous servir de modèle en gros Parce qu'on va pas faire de superposition etc Vous avez vu qu'il y avait mon skin juste en dessous Mais on pourrait faire des superpositions etc Mais c'est trop galère Et puis C'est surtout pour les signes compliqués Là c'est vraiment facile Je vais vous montrer comment faire Donc il n'y a pas de problème Alors d'abord ce que je vais vous montrer C'est vite fait les touches un petit peu du site Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir Mais il y en a quand même un petit peu Alors déjà le personnage qui est en bas là C'est pour enlever les couches Vous voyez que par exemple la première couche Hop Vous voyez que chaque skin a deux couches Donc si j'enlève la première couche Par exemple là sur ce skin là c'est la couronne Donc si j'enlève il n'y a plus de couronne Après j'enlève il n'y a plus la tête Si j'enlève le bras droit Vous voyez qu'il est tout nu Hop Pareil là j'enlève les habits Et vous voyez qu'il y a une deuxième couche en dessous Et après on peut tout enlever Et par exemple je prends que le bras Et je peux modifier tout le bras entier Et c'est très important parce que regardez Là je ne peux pas modifier l'intérieur du bras Alors que là si je l'enlève hop je peux Donc voilà ça déjà c'est très important à savoir Ça va nous servir pour modifier le skin Hop Je galère à tout remettre pardon Ensuite les touches qui sont ici Quand on va avoir besoin Déjà il y a la gomme La gomme il faut faire clic droit Quand vous voulez modifier quelque chose Déjà vous ne pouvez pas modifier la couche qui est en dessous Vous voyez je clique là Parce qu'il faut enlever avec ça Donc vous voyez que là si je veux enlever un truc Hop ça s'enlève Alors que si j'aurais fait clic gauche Vous voyez que Ah là ça marche Attendez mais ça ne marche pas tout le temps En tout cas les gars Moi je fais clic droit D'habitude Ah vous voyez voilà Là j'ai fait clic droit et regardez Ça ne s'enlève presque pas Alors que si je fais clic gauche Euh l'inverse clic droit Oh je confonds toujours les touches Bref clic droit pour supprimer Donc voilà Ensuite vous avez la pipette Qui peut être utile Pour prendre la bonne couleur Hop Et ensuite on a Le troisième crayon les gars Prenez bien le troisième Qui va nous être très utile Et c'est parti pour la modification de skin Alors ce qu'on va faire Premièrement les gars On va prendre la pipette Sur le blanc Et on va regarder la couleur du blanc Donc vous retenez bien cette couleur Et ensuite on va aller sur notre site Maintenant qu'on est sur notre bonhomme à nous Déjà ce qu'on va faire Ça va être très simple Hop je vais directement Hop enlever ma tête Comme ça on a directement notre tête à modifier Hop Sur notre tête Ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre le blanc Hop Le même blanc que lui Donc ici et au max Et on va prendre les 4 au milieu Voilà Les 4 juste en bas de votre tête Vous le voyez juste là Et on va faire pareil en bas Hop On va en faire 2 Ok les gars Bon déjà ce qu'on va faire C'est que je vais vite fait enlever la tête Parce que voilà on va changer de couleur la tête Pour pas que ça nous perturbe Bon les gars faudra faire ça en vert après Mais comme ça ça vous perturbe pas Donc on reprend le blanc les gars Et juste on va faire 1 en décalé Et comme ça Voilà Faites attention de pas faire des doubles clics Sinon ça vous fait la tête entière Ensuite une fois que vous avez fait ça On va mettre la couleur noire Hop Comme ceci Une fois à gauche Parfait Une fois à droite aussi Parfait Je vous laisse faire pause Si jamais ça va trop vite pour vous Hop Une fois ici aussi Hop Parfait Maintenant qu'on a ça Il faut Attendez Maintenant il nous faut la couleur Des lèvres Qui sont juste là Et donc c'est juste ici Vous voyez Donc là on essaye de prendre A peu près la même couleur Là je crois que c'est un petit peu foncé J'ai un peu abusé Hop Comme ça Ça m'a l'air pas trop mal Je crois que c'est un petit peu plus Attendez Peut-être comme ça Ok comme ça on est pas mal Une fois qu'on a fait ça les gars On va s'occuper du vert Hop Pour le vert on prend la pipette Et on regarde C'est quelle couleur Et c'est exactement celui là Non attendez On va d'abord faire les Pardon Waouh Le skin je ne sais pas si c'est On va d'abord faire les oreilles Donc on prend l'autre vert Qui est comme ceci Et avec le vert On va venir faire les oreilles Qui sont à deux Deux décalages Hop Deux décalages de mes yeux Moi je ne peux pas faire Les oreilles plus grandes les gars Parce que j'ai mon chapeau Mais sinon vous voyez Que vous faites une sorte d'oreille Comme ça Et puis vous recopiez Un petit peu sur le truc Mais du coup voilà Les oreilles Moi je ne peux pas le faire Parce que j'ai mon chapeau Là je vous l'ai fait vite fait Et on va passer au vert Donc hop on prend la pipette On regarde à peu près Où est-ce qu'il y a le vert Et vous comparez avec votre autre page Donc moi je pense que c'est à peu près ce vert là Hop C'est exactement ça Parfait Hop Et on modifie toute notre tête Sauf votre chapeau Si vous avez un chapeau évidemment Hop Donc là moi je vais tout modifier Comme ça Hop Sauf mes yeux évidemment Fais attention Boum Voilà Vous faites ça sur toutes les faces les gars Sauf les oreilles On fait attention aux oreilles Hop Parfait Pareil pour derrière Bon là je vais le faire à la vite fait Boum Là on peut faire carrément un double clic Hop Ensuite On va rajouter le corps Et On n'oublie pas le corps Pareil Boum Tout en vert Et Tout en vert partout Là on peut faire un double clic carrément Si vous voulez tout modifier d'un coup Pareil double clic Et là je le fais vraiment vite fait les gars Parce que moi je l'ai déjà fait Mais comme ça vous voyez à peu près à quoi ça ressemble Voilà Et donc vous modifiez vraiment vers partout Et vraiment c'est juste ça les gars Quand vous avez fait ça vous avez fini Parce que le plus important c'est la tête Qui est assez compliquée Donc les oreilles Les yeux sur les côtés on n'oublie pas Ça juste là Le visage exactement comme ça Et les dents aussi comme ça en bas Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas que vous avez l'autre skin Pour comparer si jamais vous voulez exactement les bonnes couleurs Mais là c'est pas mal J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Mettez moi des petits commentaires Et puis sur ce Ciao 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 C'est parti